Et bien voici deux batteries portables qui comme tu peux le voir sont compactes et ça c'est vraiment cool et qui en plus de ça, ici ces deux batteries, et bien elles ont une capacité de 20 000 mAh ce qui est juste énorme, et bien c'est possible et c'est ce que nous allons voir tout de suite Coucou tout le monde c'est Christo et aujourd'hui je suis vraiment super content de pouvoir te présenter deux batteries portables de la marque ici Cooktech, il s'agit donc aussi d'une vidéo comparative et on va donc retrouver la Cooktech 15 et en fait ils ont fait une nouvelle version, il s'agit de la Cooktech 15 SE voilà qui est d'ailleurs un peu plus petite, un peu plus compacte, on va voir ça durant cette vidéo je t'ai déjà présenté en fait des batteries de la marque Cooktech qui sont vraiment excellentes que j'utilise en fait presque tous les jours quand je suis en déplacement ou alors quand je vais aller à la plage ce genre de choses quand je vais bouger, et bien je les emmène toujours avec moi et avant de te donner ici les caractéristiques, je vais te faire une petite présentation de la marque Cooktech, elle est spécialisée dans les chargeurs et les powerbanks ici depuis plus de 10 ans et Cooktech est soutenue par des géants comme Xiaomi, se distingue aussi par des produits de haute qualité à des prix compétitifs, souvent 30 à 40% moins cher, on le verra aussi durant cette vidéo C'est parti, on va donc commencer avec les caractéristiques ici de la Cooktech 15 qui est l'ancienne version, on aura donc une capacité de 20 000 mAh on aura deux ports de type C et un port ici USB-A on a une puissance de sortie quand on est en monoport jusqu'à 100W et 120W pour Xiaomi et en multiport jusqu'à 150W Concernant les dimensions, on est sur du 16 x 5,5 x 5,5 cm et on est sur un poids de 630 grammes environ, donc environ 600 grammes donc je trouve que ça reste très correct on a un chargement rapide bien entendu pour Samsung par exemple, 45W maximum et chargement rapide aussi pour iPhone, 27W maximum et maintenant on va passer avec la Cooktech 15 SE, il s'agit de la nouvelle version on a une capacité de 20 000 mAh toujours on aura ici deux types C et un USB-A on aura une puissance de sortie sur du monoport jusqu'à 65W donc 67W aussi pour Xiaomi et du multiport on aura jusqu'à 85W Concernant le poids par contre, on est légèrement plus lourd c'est vrai que j'aurais pensé qu'on était plus léger ici on va être sur à peu près 700 grammes, quelque chose comme ça donc franchement, ça reste toujours très très intéressant on a un chargement rapide Samsung 45W maximum et un chargement rapide iPhone 27W maximum c'est parti, nous allons donc tester le chargeur comme c'est marqué d'ailleurs juste ici c'est 65W de la marque Cooktech donc ça va être intéressant pour voir si on arrive à envoyer du 60W environ sur ces deux batteries puisqu'ici nous avons le 150W c'est inscrit dessus de toute façon sur le bouton et ici nous avons la version 85W donc pour tester, quoi de mieux que de le faire ici avec toutes les informations qu'on aura sur cette énorme batterie donc il faudra bien le mettre sur ici le IN donc le port ici de type C de couleur bleue voilà, donc je le mets dedans hop, donc là on va voir que ça clignote, ça s'intime ça c'est l'objectif de la caméra maintenant on regarde ici là on a du 16W pour le moment on attend un petit peu et voilà, on est sur du 66W 68W donc c'est nickel on va essayer l'autre type C 34W 69W voilà, c'est nickel nous allons aussi essayer en fait ici j'ai une sortie de type C de 100W donc c'est ce qu'on va faire voir ce que ça va donner est-ce qu'on peut monter un peu plus que 65W puisque normalement j'ai pu voir qu'on pouvait monter à environ 90W ce qui est juste énorme et tu peux avoir en fait 50% de batterie bah tiens regarde en temps réel c'est incroyable 80W pour le moment 82W c'est énorme franchement c'est énorme bon et bien c'est parti pour la phase test ici on va recharger avec les deux batteries donc nous avons ici la Cooke Tech la 15SE voilà et puis nous avons juste ici la Cooke Tech 15 et nous allons commencer d'ailleurs avec cette batterie la Cooke Tech 15 on va commencer avec celle-là donc c'est parti je branche en type C et puis on peut voir le petit logo le petit voyant qui dit comme quoi et bien c'est en train de se recharger on a le niveau de batterie restant donc là bien sûr on est à 100% donc c'est parti pour la tablette je vais donc brancher d'ailleurs de suite je branche j'attends et nous avons d'ailleurs le chargement rapide avec la tablette la Xiaomi Mi Pad 5 donc ça c'est nickel voilà c'est en train de recharger d'ailleurs je vois toujours le voyant sur l'ordinateur et en même temps la tablette bon et bien c'est parti maintenant pour recharger l'iPhone avec ici un port USB A et voilà c'est en train de recharger l'iPhone on regarde la tablette Xiaomi est en train de se recharger aussi avec la charge rapide et si je regarde ici l'ordinateur il se recharge aussi à côté avec port de type C voilà donc écoutez le test ici est très très concluant elle a 96% de batterie je trouve que ça descend pas trop vite c'est plutôt bien après il y a quand même 3000 mAh donc c'est quand même pas mal et puis là ça va supporter la charge de ces trois produits là en tout cas conclusion ici de la Cooktech 15 SE et bien c'est très très concluant puisque j'ai perdu que quelques pourcents de batterie et je pouvais recharger la tablette l'ordinateur et l'iPhone en simultané donc franchement ça c'est juste excellent bon et bien c'est parti je vais brancher ici l'ordinateur avec la Cooktech 15 donc je me fais pas de soucis à mon avis ça va très bien se passer donc là le branchement se fait et puis quand on regarde ici sur la batterie et bien c'est en train tout simplement de recharger l'ordinateur j'ai la tablette la Xiaomi Mi Pad 5 qui se recharge d'ailleurs en rapide voilà donc en cours super donc là actuellement et bien la Cooktech 15 recharge l'ordinateur on a toujours le voyant recharge la tablette et maintenant on va rajouter l'iPhone donc c'est parti je vais brancher l'iPhone et voilà l'iPhone est en train de se recharger donc ça c'est super intéressant donc actuellement je recharge la tablette je recharge aussi l'ordinateur et je recharge l'iPhone voilà en tout cas ça me fait vraiment super plaisir de pouvoir te présenter aujourd'hui ces deux batteries de la marque Cooktech il s'agit vraiment d'une marque que j'apprécie énormément on est sur des produits ici d'excellente qualité alors concernant le tarif en fait ce qui est super intéressant c'est que la nouvelle version donc la Cooktech 15 SE elle est proposée à 49 euros et donc là c'est sûr qu'à 49 euros pour ce que ça propose je trouve que c'est vraiment un excellent rapport qualité prix et pour celle donc à 150 watts donc la Cooktech 15 donc l'ancienne version et bien elle est à 69 euros moi c'est vrai que je vais avoir une préférence honnêtement après ça va dépendre de ce que tu veux faire et combien tu veux aussi en puissance je pense que celle à 85 watts elle suffit amplement et surtout à 49 euros c'est à dire qu'en dessous de 50 euros tu as vraiment une batterie d'excellente qualité voilà en termes de hardware vraiment le produit fait vraiment de très bonne qualité qui est plus petite qui est compact et qui derrière en fait tu peux délivrer du 85 watts donc c'est vraiment suffisant tu vas charger ta tablette ton téléphone même ton ordinateur en type C et bien franchement ça fait l'affaire bon merci tous les gens merci pour mettre un petit j'aime à la vidéo ça me fait super plaisir de me suivre sur les réseaux sociaux c'est dans la description de cette vidéo et puis tu sais quoi continue à aimer mes vidéos parce que tu vas kiffer c'est parti c'est parti c'est parti